De Walt Disney qui a récolté deux Oscars en 91, La Belle et la Bête a vu le jour en France, d'abord sous la forme d'un roman, avant de prendre vie sur grand écran en 1946 grâce à Jean Cocteau et Jean Marais dans le rôle de la bête. Et là, vous voyez mes roses, qui sont ceux que j'aime le mieux au monde ? Monseigneur, je ne savais pas, je ne croyais en français personne à croyant ces roses pour ma fille qui m'en avait demandé une. On ne dit pas Monseigneur, on dit la bête. La Belle et la Bête, c'est un vieux rêve d'enfance. Il le rêvait depuis longtemps, de le porter à la scène ou d'en faire des dessins. Et finalement, il en a fait un film qui est son chef d'oeuvre absolu. Une oeuvre qui ressort en ce moment en salle à l'occasion du 50e anniversaire de la mort du réalisateur. Une sorte de match des Belle et la Bête, Cocteau face à Disney. Alors c'est laquelle la vraie version de Belle et la Bête ? C'est celle que vous verrez le 24 octobre, je veux dire. La réponse est toute trouvée en tout cas. Ah, c'est celle de Cocteau. C'est celle que je préfère parce que c'est la plus émouvante. C'est un vrai film d'auteur, c'est un véritable enchantement. Si Pascal Fulaché a pris soin d'enfiler des gants blancs pour la manipuler, c'est que cette boîte recèle des trésors. Tous les secrets du film La Belle et la Bête. C'est le scénario de La Belle et la Bête de Jean Cocteau. C'est donc son tout premier jet. Sur la colonne de gauche, vous avez donc le découpage de différentes scènes. Et puis vous avez les dialogues sur la colonne de droite. Le scénario original, mais aussi un album photo ou encore le journal de bord que Cocteau tenait quotidiennement. Des pièces inédites qui seront exposées au musée des lettres et des manuscrits à partir du 11 octobre. Et qui dévoilent notamment les trucages utilisés à l'époque. Les bougies qui s'allument, qui s'allument seules, en fait, il les a montées à l'envers. C'est-à-dire que les bougies ont été d'abord allumées et ensuite éteintes. Et il a monté ça à l'envers, ce qui donne l'impression que les bougies s'allument toutes seules. Il y a les cariatiques vivantes aussi. Les cariatiques vivantes, les bras torchers, c'est prodigieux. Pour l'époque, c'est quand même des trucages assez étonnants. Surtout qu'il y avait... le Cocteau disposait de très très peu de moyens. Si Cocteau a su faire preuve d'imagination pour les effets spéciaux, s'agissant de l'histoire...